bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la mise à jour windows 10 creator et dans cette mise à jour on va parler d'une nouveauté qui vient d'être introduit qui va permettre aux gens qui sont énormément agressés par les lumières bleues et donc on va voir cette option n'est pas activé nativement dans windows 10 on va écouter un petit reportage justement sur les effets nocifs des lumières bleues et voir pourquoi c'est important pour nos yeux de bien se préserver de ses lumières on a ce système night shift sur mac et sur iphone ipad on ne l'avait pas sur windows la mise à jour windows creator est rectifiée c'est parti donc on va voir comment minimiser la lumière bleue pour nos yeux les équipements électroniques font partie intégrante de notre quotidien les ordinateurs et portables sont omniprésents et il est énormément à simplifier la vie les rendant indispensables nous dépensons de plus en plus de temps sur ces équipements ce qui a pour résultat des yeux fatigués et irrités et même des maux de tête des recherches ont démontré que ces stress sont dus à une exposition prolongée de lumière bleue émise par ces équipements digitaux la lumière bleue à une longueur d'onde de 400 à 500 nanomètres quand elle pénètre l'oeil la mise au point de la lumière bleue se passe devant la rétine de ce fait les muscles de l'oeil doit faire des efforts continuels pour nous donner une vision correcte causant ainsi de tension permanente sur les muscles de l'oeil la lumière bleue contribue très peu à notre acuité visuelle comparé à d'autres couleurs en la réduisant nous soulageons les muscles oculaires sans compromettre l'acuité visuelle même à l'extérieur nous sommes exposés à la lumière bleue car elle est présente partout causant des stress inutiles sur nos yeux ce qui peut accélérer une dégénérescence maculaire lié à l'âge diminuant ainsi le stress sur les yeux et augmentant le contraste des couleurs pour une nouvelle expérience visuelle voilà donc un conseil protégez vous de ces lumières bleues nocives pour nos yeux tous les écrans en possède écran de mac écran de pc écran de tablette écran de smartphone en général donc on va voir ici dans cette mise à jour windows créateur comment activer cette option on est sur le mac on va passer tout de suite sur la machine virtuelle windows avec commande flèche droite et nous voici sur notre windows 10 créateur la dernière mise à jour de windows pour les personnes qui se servent des lecteurs d'écran on va activer le narrateur aujourd'hui sur cette mise à jour le narrateur s'active avec la touche windows contrôle entrée le raccourci avant était bien windows entrée ici on va appuyer sur windows contrôle entrée démarrage du narrateur et voilà notre narrateur et bien sûr je ferai d'autres vidéos sur les nouveautés de windows créateur aujourd'hui arrêtons la lumière bleue et allons voir comment le faire et activer cette option tout d'abord on va se rendre dans le menu démarrer avec la touche windows windows cortana zone de recherche modification ici instantanément on va marquer paramètres 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 entrée tout de suite pour ouvrir la fenêtre des paramètres windows créateur entrée paramètres de recherche rechercher un paramètre modification ici on va tout de suite faire une tabulation et on va tomber instantanément sur système système et là on va valider par entrer entrer par affichage une fois qu'on est entré dans système le premier choix et affichage c'est exactement celui ci qui nous intéresse on continue à tabuler et on va tomber sur lien paramètres d'éclairage nocturne paramètres d'éclairage nocturne pourquoi on l'appelle donc paramètres d'éclairage nocturne car ces lumières bleues dérangent aussi énormément lors du coucher ces lumières bleues perturbe notre cerveau nous empêche de s'endormir correctement si on a beaucoup fait de pc ou de mac avant d'aller se coucher donc l'option est d'activer ce paramètre et atténuer la couleur bleue et être apaisé lorsqu'on va aller se coucher apaisé aussi justement ses yeux car très important je peux vous dire que moi même étant malvoyant protéger vos yeux c'est super important protéger vos yeux le plus longtemps possible voilà donc comme vous pouvez voir on est arrivé donc dans paramètres affichage activer éclairage nocturne activer jusqu'à 23 heures bouton bascule désactiver alors ici pour moi comme vous voyez je l'ai activé jusqu'à 23 heures liens paramètres d'éclairage nocturne et on va rentrer dans les paramètres de réglage nocturne paramètres d'éclairage nocturne les écrans émettent de la lumière bleue qui peuvent nuire à votre sommeil l'éclairage nocturne peut afficher des couleurs plus chaudes pour faciliter votre endormissement je me suis fait donc des paramètres un peu spécifique à vous maintenant de voir vos propres paramètres qui va permettre d'apaiser les lumières bleues par rapport à votre vision très important pour vous et les enfants préservez vous des lumières bleues de tous les écrans on a cette solution sur toutes les plateformes ios mac os aujourd'hui windows voilà donc pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt et à bientôt pour la prochaine salut